Mes petites biches, aujourd'hui je vous retrouve pour ouvrir avec vous mon colis iHerb. J'ai passé une commande sur le site il y a quelques jours et je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer les produits que j'ai acheté. Ce n'est pas un gros haul mais je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser parce que iHerb livre aussi en Europe même s'il faut faire attention aux frais de douane. Et ce sont des produits que j'avais vraiment envie de tester donc on va découvrir ça ensemble. Le premier produit c'est un sérum pour les cheveux de la marque Kinky Curly. Et en fait apparemment c'est une alternative au sérum siliconé pour protéger les cheveux, enlever les frisottis et fixer soit les boucles soit les cheveux un peu comme un gel. Dans les ingrédients il n'y a que du naturel, de l'eau de lavande, des extraits d'ortie, de prelle et de sauge, du gel d'aloe vera d'où la fixation, de la vitamine B5, de la glycérine, de l'acide citrique et des extraits de pépins de raisin. Le produit est cruelty free donc ça c'est vraiment bien. Ça ne me coûtait pas extrêmement cher, j'avais regardé les prix et je voulais noter en annotation sur l'écran. J'ai hâte d'essayer ce produit parce que honnêtement les frisottis et moi c'est une grande histoire d'amour mais il y a des fois c'est vraiment hors de contrôle et j'en ai marre parfois d'avoir les cheveux d'agrides. Parfois, oui. Parfois ça me plaît bien. Le jour où je lave mes cheveux je trouve que le volume est bien. Mais parfois j'avoue c'est un petit peu embêtant d'avoir la crinière d'un lion qui ne s'est pas brossé depuis trois semaines. Et pourtant je vous jure que je brosse mes cheveux. Pour continuer avec les cheveux, j'ai repris des shampoings et après shampoings de Desert Essence qui est une marque que je connais assez bien. Ça fait depuis 2013 que j'utilise ces produits et j'en ai toujours été satisfaite. Cette fois-ci j'ai voulu essayer une gamme que je n'avais pas encore utilisée, c'est-à-dire celle à la mangue. J'ai donc pris le shampoing et l'après shampoing et j'ai également pris le shampoing au jojoba fortifiant avec de la kératine et du nopal. Je ne sais pas ce que c'est. Un cactus apparemment. Desert Essence, c'est une marque également cruelty free. Pas de test sur les animaux, pas de parabènes, pas de parfums et pigments artificiels, pas de composés de pétrole, y compris le pétrolatome et la paraffine, pas de l'orite sulfate de sodium, pas de PEG, PPG, MEA, DEA et TEA, pas d'éthylène glycol et de phtalate. Oui aux ingrédients végétariens, produits recyclables, formules biodégradables, sources renouvelables. L'odeur n'a pas l'air trop forte. Je ne sais pas ce que sent le jojoba à la base, mais c'est une odeur pas du tout entêtante. Pour la gamme à la mangue, il y a un opercule. Oui, tu peux le faire. Ça sent le fruit, effectivement. Heureusement, j'ai envie de dire. Et ça n'a pas l'air récurrent non plus. Donc ça, c'est bien. C'est vrai que les produits aux fruits, en général, on a un petit peu peur que ça sente le chimique. Mais chez Desert Essence, je n'ai jamais été déçue. Donc j'ai bien hâte de tester ces produits. Ensuite, j'ai acheté une lotion de la marque Tyers. J'ai pris la lotion au concombre, qui est avec une formule à l'aloe vera. Ah, oula ! Pour lire, il faut regarder au travers de la bouteille. C'est un tonique et c'est sans alcool. Ça rafraîchit, c'est sans parfum. Oui, au niveau des ingrédients, j'ai l'impression d'être saoule en fait et de voir les mots tout déformer. De l'eau purifiée. Des feuilles d'aloe vera. De l'extrait d'amamélis de Virginie. De l'extrait de concombre. De l'acide citrique. Et de l'extrait de pépins de raisin, encore une fois. Donc, que du naturel. Je n'ai pas regardé si c'était cruelty free, tiens, cette marque. Ah si ! Je vois le petit logo cruelty free, super. Il faut vraiment le vouloir pour aller lire tout ça, mais I did it. Ça sent le concombre. Encore une fois, rien d'étonnant. Par contre, le seul truc, c'est que... Je ne sais pas si vous voyez, mais ça n'a pas l'air de se fermer. Comment cela se fait-il ? J'ai l'impression que le petit embout est cassé. Ah oui, tiens. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah non, attendez. Non, non. Ça ne se ferme pas. Ah, voilà. Je pense que j'ai saisi le souci. Normalement, ici, vous avez la petite tutute. Qui doit venir se remettre dans le capuchon et ça se ferme. Sauf que c'est cassé. Mauvais point, Tailleurs. Je ne suis pas très satisfaite là. Parce que du coup, pas moyen de fermer ça. C'est impossible de voyager avec. Je ne sais pas que j'ai prévu un voyage dans les semaines à venir. Mais même pour l'hygiène, je préférerais que mon bouchon soit fermé. Mon avis, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit autocollant. Garder le capuchon fermé. Ça sent vraiment bon. J'aime bien l'autor du concombre. C'est spécial dans les cosmétiques, mais j'aime bien. J'ai acheté cette lotion parce que Emma Dolly, on a déjà parlé quelques fois, elle l'utilise, elle, assez régulièrement. Je ne sais pas si elle prend celle au concombre, mais en tout cas, elle prend les lotions de chez Tailleurs. Et je me suis dit que j'allais essayer. C'est complètement naturel, donc ça ne peut pas faire de mal à ma peau, je suppose. Et à part ce petit souci de capuchon, ça m'a l'air très bien. J'ai acheté deux pots de compléments alimentaires, du magnésium et de la gelée royale. Vous avez été plusieurs à me conseiller la gelée royale pour tout ce qui concerne les rhumes, le fait que j'avais une petite santé, que je tombais facilement malade. Et donc, j'ai très hâte de commencer ça. Et le magnésium, c'est aussi pour booster mon métabolisme, donc pour avoir meilleure énergie. Mais c'est aussi bon pour le stress. Apparemment, le magnésium, c'est très bon pour réduire les angoisses et l'anxiété. Et comme je suis quelqu'un de très stressée, je pense que ça va me faire du bien aussi. Et le dernier produit de cette commande, c'est un paquet de graines de courge. J'ai acheté en fait parce que j'ai découvert que c'était un aliment qui était riche en protéines, zinc, fer, magnésium, avec de bonnes graisses. Et comme j'essaye d'améliorer mon alimentation, je commence à m'intéresser de plus en plus aux super aliments, aux compléments naturels alimentaires. Par exemple, j'aimerais bien goûter du nutritional yeast. Je ne sais pas du tout si il y a une traduction en français, si oui, je la mettrais sur l'écran. Et voilà, les graines de courge, je me dis que dans une salade ou même dans une soupe, ou à découvrir comment je peux l'utiliser d'autres, ça peut être bien. Parce qu'il ne faut pas oublier que se mettre des bons produits sur les cheveux, le visage, le corps, c'est très bien. Mais si on ne se nourrit pas bien, si on remplit notre corps de choses toxiques et gras de sucre en permanence, les résultats ne seront pas à la hauteur. D'où mon envie d'essayer ce genre de produit. Dites-moi, vous, si vous consommez des graines de courge, ou si vous avez d'autres graines, d'autres produits à me conseiller. Par exemple, les graines de chia, ça c'est quelque chose qu'on a intégré dans notre quotidien au niveau alimentaire. N'hésitez pas à me dire également ce que vous pensez de ce haul. Dites-moi si vous connaissez les produits désertescence, si vous les aimez, si vous prenez des compléments alimentaires, ça m'intéresse aussi. Voir si vous avez eu des améliorations au niveau de votre santé, de votre peau, de votre tonus. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501